et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur star wars jedi survivor donc le jeu est sorti le 28 avril 2023 donc j'ai un peu de retard au moment où je vous présenterai cette vidéo c'était les vacances j'ai profité de ma famille et j'en ai profité pour prendre un petit peu de temps libre pour pouvoir me ressourcer et pouvoir vous présenter maintenant pas mal de jeux sur la chaîne qui vont arriver tout au long du mois de mai donc j'espère que ça va vous plaire donc le jeu comme vous l'ai dit est sorti le 28 avril 2023 sur toutes les plateformes ps5 xbox série et sur pc c'est un jeu solo de genre d'action aventure on va dire c'est développé par respawn entertainment et c'est édité par electronic arts donc on va faire un petit check up du premier jeu donc parce que le jeu nous permet de revivre l'histoire de jedi fallen order donc moi je l'avais fait de mon côté en plus au début des vacances je voulais vous l'enregistrer puis au final j'ai pas eu le temps vraiment de tout faire comme je voulais donc on revit l'histoire et après on découvre l'ensemble de l'aventure on y va la nouvelle génération de jedi nous cherchons un dangereux fugitif ce n'est pas un simple anarchiste mais un fanatique de cet infâme ordre jedi voyez vous ça un sabre laser je suis resté tout seul pendant très longtemps j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais et tu n'es plus seul plus maintenant salut bda moi c'est cal fiche la paix à mon assiette avec les lasers alors il est temps de découvrir qui je suis c'est pas ces quelques secours ce qui est monté petit gars meryn c'est ça j'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes soeurs je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu les soeurs de la nuit et les jedi ne voyagent pas ensemble mais les survivants doivent s'adapter c'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre c'est taille la vie est cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie exécuter l'ordre 66 chaque dj d'arri doit affronter le côté obscur nous pouvons bâtir autre chose de bien plus grand elle te trahira aussi un jour tu ne pourras jamais arrêter l'empire c'est cette douleur qui me rend plus forte l'échec n'est pas la fin mon ami c'est une étape inéluctable et nécessaire l'espoir perdura toujours pour ceux qui continueront à se battre jamais je n'oublierai je serai digne de vous et de votre sacrifice au nom du conseil jedi cal kestis debout chevalier jedi n'oubliez pas d'accord de ta confiance qu'à la force alors où allons-nous bon bah voilà ça nous remet tout de suite dans l'ambiance donc franchement c'est cool alors pour info on est sur pc donc comme ça ça vous permettra de vous voir je sais que le jeu a eu pas mal de soucis techniques on va voir si ça va m'arriver à moi dans cette aventure normalement ça devrait le faire j'ai un bon pc mais bon on sait jamais ça peut arriver donc on recommence une nouvelle aventure j'avais fait mes réglages donc on va jouer en chevalier jedi la difficulté la plus équilibrée je pense de toute façon et puis en fonction de ce que j'ai à faire on verra bien si je baisse la difficulté ou si c'est trop facile l'augmenter on verra par la suite pour le moment on va rester comme ça et on va découvrir ça ensemble donc indice ok ouais on va faire comme ça et on passe pas les dialogues et c'est parti j'espère que l'aventure va vous plaire là là C'est parti ! 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 Je tentais au cas où. C'est parti ! Le niveau 2046 n'a pas fait rallure. La guerre coûte cher, il faut bien que quelqu'un paye. C'est parti ! Ce n'est pas ce que dit la propagande. C'est parti ! C'est parti ! Je le vois ! Je le vois ! Je le vois ! C'est parti 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 ! Je sois damné ! Je veux dire, c'est parti ! Je veux dire, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt à faire ensemble. Le Jedi Renéga Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôts d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté... sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec So Guerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petit morceau. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Merci BD. Tu as brûlé pour ça. Je vais reprendre ça. Alors, c'est parti. On récupère. C'est stylé. Je le veux vivant. Allez, viens me chercher. Attrapez-le. M'en ouvrez. Vous êtes en vent, sénateur ? Sortez, je veux vous parler. Tuer cet assassin. Alors ? Oh non, ça ne lui a pas plu. Ça nous remet les touches en tête. Quand on est devenu un Jedi confirmé, donc... un poro 1, on a tout de suite les capacités. Ça, c'est cool. Il faut que quelqu'un peut te l'aurer ! Ah ! Ah ! Pas si vite, sénateur. Envoie un BD. Là, il vient vers nous. Euh... Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite ! Tiens bon ! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce Yacht. En tout cas, il y a une belle ambiance. Déjà, dès le début. Ça, c'est cool. C'est pas ta faute. On rattrapera le Yacht. Ah, alors. Elle est un peu plus rapide que dans le premier, j'ai l'impression. Il est plus agile. C'est pas ça ! Oui, c'est sûr que le Yacht a disparu. Tu vois ? Négatif. Réviens-les. Et le prisonnier. Il est peut-être avec le sénateur. Bon. Il est tombé. Je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie. Tu vois quelque chose ? Rien pour le moment. Il devrait déjà y avoir une section complète sur ces quais. C'est peut-être une attaque coordonnée. Oui ! Rien les gars, c'est rien. Apprenez à tirer. Ah, au moins je dis ça une autre. T'as pas un truc pour t'en occuper ? Donc là, c'est cool. On a tout de suite nos pouvoirs. Donc dans le 1, on avait quand même une longue ascension. C'est normal. De toute façon, après, c'était la progression. Progression du jeu. Donc là, c'est cool. C'est sécurisé ici en haut ? Tu vas désobéir à un ordre direct. Je dis juste qu'on a des soldats en jetpack pour ça, non ? C'est un grand quartier. Ils ratissent régulièrement la zone. On a droit au droit de défendre notre position et d'attendre des renforts. Oui, chef ! Quelqu'un ! À ce moment, ça le fait. Le jeu est vraiment très sympa, je trouve. Franchement, déjà, il y a une belle ambiance. Ça, c'est cool. Si on commence, ça y est. Il fallait qu'il y ait du fail. Ok. Voilà. Que ce soit les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote ? Il y aura du fail dans les sceaux. Ça, je vous le dis, quand j'ai fait le 1 pendant les vacances. J'ai pas arrêté de tomber. On va se remettre ça tout doucement dans les mains. Et puis, ça devrait le faire, de toute façon, pour la suite de l'aventure. Et on s'accroche. On a la cible en visuel ? Pas encore ! Allez, on bouge ! Plus vite ! On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là, il y a un point de méditation. On va pouvoir mettre nos capacités et récupérer notre vie. Ça va faire, bien sûr, apparaître à chaque fois les ennemis. Ils vont nous les expliquer tout ça tranquillement. Comme là. Et l'arbre de compétence. On va juste regarder un petit peu. Donc, sabre laser, force, survie. Ok. On va pouvoir attribuer notre premier point. Donc, pas de plongeante. Maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée. Ok. On est obligé de progresser, hein, dans l'ordre. On voit les chemins, de toute façon. Ça, on apprend notre première compétence. Ok. Donc, on maintient triangle. Ça a l'air bien complet. Et ça, c'est cool. Alors ça, est-ce que c'est les échos ? Eh oui. Non. Pitié. J'ai servi pendant la guerre. J'en doute. Maintenant, dégage. Ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Ça veut double saut. C'est vraiment cool. Voilà. Alors. Alors, ça ne sera pas à 100%. De toute façon, on va explorer le plus possible. Mais on ne va pas tout chercher dans le premier run. Qu'est-ce qu'on cherche ? Le suspect est un homme. Vu pour la dernière fois sur le K-27. Et ils disent que c'est un Jedi. Hé, là-bas ! J'ai trouvé la cible ! Les animations sont sympas. Alors, le kart débloqué. Ok. Les portes jaunes mènent à des zones inexplorées. Les éléments verts indiquent les chemins disponibles. Les chemins rouges, bah c'est les chemins fermés de toute façon. Et toute la légende. Ok. D'accord. Là, on voit le chemin qu'on a fait. T'as bien raison, BD. On va la voir. On peut zoomer. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça va nous servir une paire deux fois. D'accord. Je voulais essayer ma petite attaque, là. Ça n'a pas une longue portée, je trouve. Je les vois. On va appuyer sur droite pour changer de posture de sabre laser. La posture double. Ok. Non, arrête de gesticuler ! Aide-moi, BD. Faire l'équilibre ! Quand il y a beaucoup d'ennemis, je pense que c'est le mieux. Il peut repasser en simple. C'est vraiment très rapide et assez intuitif. C'est cool. Eh oui, c'est vrai qu'on peut plus… On peut pas faire un infini. Ah ça va être... J'aurais peut-être dû avant. Allez tire-moi dessus. Voilà. En tout cas j'espère que cette découverte et puis let's play, je sais pas encore comment je vais faire, va vous plaire. T'en as mis du temps ? Ah tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci Ibbaud. Je fais que mon boulot Castis. Alors là on a des alliés, ça c'est cool. Ok, petit raccourci. On va te surmotre à... C'est pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Caridad ces jours. On dirait que cette usine a arrêté le yacht. Je crois que c'est gagné. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. C'est vrai que dans le 1, il fallait apprendre à l'exemple de l'exemple. Voilà, le pouvoir pour pouvoir remonter les Tyroliennes. Là on l'a automatiquement, ça c'est cool. Alors... Impressionnant. Qui a besoin d'un jetpack ? Ha ! Tu vois ce câble ? Je m'en charge, Castis. T'es l'arbin en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Castis. Glissade. Doucement. Il y a des ennemis. On va les prendre par surprise. Non. Oh, non. On va les prendre par surprise. Non. Bien sûr, à ton signal. Maintenant. Tu es prêt à tirer maître, Castus ? D'accord, tu sais de battre. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Voilà, nickel. Il y a une petite méditation à nous permettre de récupérer notre vie. Les postures, d'accord. Je pense qu'on va en avoir d'autres après qu'on va débloquer s'ils nous laissent le choix comme ça. Ça, c'est cool. Je pense que par la suite, on va en apprendre des nouvelles. Ça va être sympa. Cet endroit est une ville fantôme. Le russan t'a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des endroits. Lui, il abuse. C'est trop facile pour lui. En parlant de problèmes, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. Ils arrivent. D'où est-ce que tu sors ? Ils sont en tirs. J'ai entendu. Je suis d'accord. Voilà. Je déteste les droïdes. Bide. Arrête, un truc ! Ah oui, c'est vrai qu'il explose. C'est fait. Regarde signe du Jedi. Arrêtez une urgence au niveau de 834. Un accident aérien. On pense que c'est fête des terroristes. On ferait une attaque coordonnée. Difficile à dire. Ça m'étonnerait pas s'il nous faisait monter. Allez, le Jedi est loin. Et le commandement digne de Yacht-Division à l'intérieur du jury. J'étais sûr. Alors ? On a une sorte d'ulti, là. C'est stylé. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Un petit peu lent en attaque, mais ça va. Franchement, les sensations sont super bonnes. Et boum. Le jeu est quand même agréable. Franchement. Une impasse. Revenons, on arrive. On explore quand même un petit peu, histoire de pouvoir récupérer des choses. Oui. C'est magnifique. Oh là là. Vite, vite. Oh non. J'ai appuyé sur le soin, mais vu que j'étais au sol, c'est mort. Bon, bah voilà. C'est lui, notre némésis. Alors ? On a juste à recommencer cette petite phase. Ce n'est pas trop grave. Normalement, il n'y a plus besoin de scanner. Oh là là. Je n'ai pas réussi à m'enfuir. C'est abusé. Laisse-moi tranquille. On va devoir se battre, Cal. J'attends ton signal. Un autre de moins. Allez, je fais encore de l'action. À quel tour ? On va essayer de faire attention ce coup-ci. On va essayer. Prêt à tirer ! Ah là-bas. Ah là, ça nous libère le chemin pour la suite. Ça, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si le jeu vous intéresse, si vous, vous avez sauté le pas. Après, je vous avoue, je l'ai pris sur le EA Store. J'ai pris mon abonnement à 15 € par mois. Ça m'évite de payer mes jeux au prix fort, vu que j'en fais énormément. Ça fait gagner pas mal de sous. C'est sûr que le côté collection, il n'est pas là, mais bon. Après, c'est pour laisser nos jeux dans des tiroirs. Peut-être que plus tard, ça vaut de la valeur, c'est sûr. Il veut pas l'attraper ? Bah si. Voilà. On est retombé. What the fuck ? On a refait tout le tour comme ça. On se dépêche, on refait le tour. En tout cas, dans le jeu, il y a une ambiance un peu cyberpunk aussi. Ça, on le ressent. Bon, c'est Star Wars, hein. Je trouve ça cool. On va essayer de pas se louper le saut. On va essayer de pas se louper le saut. Il faut prendre son temps. Faut pas être pressé sur des jeux comme ça. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser. Ok. On utilise les outils de l'Empire contre eux. On utilise les outils de l'Empire contre eux. On utilise les outils de l'Empire contre eux. C'est raccourci. Oui. D'accord. On a pas mal de raccourcis pour la suite, ça c'est cool. On aura sûrement de l'exploration, à revenir chercher des objets ou… J'ai trouvé quelque chose. J'ai droit à la moitié. Elle aura échangé contre un récompense à un marchand. Bon, il nous a défoncé. Hop. Vous le remetterez. Mouvement brusque à prévu. Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un oeil. Trouver quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop de temps. Hum. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk ? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux ? Et quelques amis. Et toi, le nouveau ? T'es là pour les crédits, j'imagine ? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... J'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais... Au moins, je peux la nourrir. Ça doit être dur. D'être loin d'elle. Sa mère est... Non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir. Je vais t'efferre ailleurs sur Bracca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Alors, appuyez sur L2 pour vous agripper à certains objets dans l'environnement. Ok. C'est stylé, ça. Ça, c'est cool. Franchement. Bon. On peut sauter. Oui. Bravo, était un pilote de la République. Un ex militaire. Je comprends mieux. Comment t'as commencé à bosser avec Kubeliz ? Une cantina sur Northside. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Des jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Puis, c'est des amis. Alors, normalement, on a un petit point. On va se reposer. Ça va permettre de récupérer les compétences. On survit, c'est quoi ? Alors, on augmente le niveau de santé. Eh bon, on va faire ça. Ça, ça va prendre un point dans chaque au fur et à mesure. C'est ce que j'avais fait sur le premier jeu. Après, on a un personnage qui est quand même assez équilibré. Il y a quelque chose là-bas ou alors là-bas en premier ? Il y a beaucoup plus facile avec le grappin. Ça dynamise, en fait, les mouvements. Ça, c'est cool. Content de te voir. Salut, bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu. Ça serait pas marrant, sinon. Comment va la nouvelle recrue ? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ça me va. Gaps a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler de renfort, mais il s'est bien barricadé. T'as essayé de toquer ? Aucun signe de Kahl ? Petit sang ! Petit sang ! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Eh, je veux ma part. Eh, Kahl, si tu meurs, c'est moi qui récupère le mantis. Désolé, Gaps, ça, ça dépend pas de moi. Hmm. Alors, c'est quoi le plan ? Ce yacht est un sénat ramsidien. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors ? Vous vous faites descendre le yacht jetpack. Puis, place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. Je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. On a un coup de main, les gars. Ça devrait le faire. On a des tout petits ralentissements. C'est légère. À l'air pour le moment. Je dois chercher quoi ? Le tuyau autour du yacht. Ça va demander un sacré tour de passe-passe. Un tour de passe-passe du détail. Je pense pouvoir m'en occuper. Hé, calme. J'ai essayé de bouger ses tuyaux, mais... Oui. Gabs m'a donné l'influ. D'accord. Eh ben, on descend. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht ? Je m'en occupe. Cours. On va s'accrocher, là ? Oui, c'est parti. Après l'arbre. Attends. Il y a une aération d'usine qui risque de se cuire à point. C'est bon. Attention, ça fait une sacrée chute. Je fais toujours attention. Carida ! C'est escorpé les fiches. Tu me dois un vaisseau. Pour un fond, je l'avais un peu desserré. Bien joué, champion. Allez, monte. On va te faire descendre. J'y suis, Gabs. J'y suis, Gabs. J'y suis bon. C'est mieux, c'est à vous. Et maintenant, char assistant, il est temps pour nous de pirater. Allons faire un petit coucou au sénateur. Reculez. Je vous préviens, j'ai toute une escouade. Waouh. Il est une escouade. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible. Ils m'exécuteront. Je peux peut-être le faire changer d'avis. Appuyez sur R1 pour utiliser une ruse mentale sur les personnages avec un indicateur au-dessus de leur tête. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je... Je ne peux pas. Déverrouillez-le et nous vous récompenserons. Vous me récompenserez. Je vais déverrouiller le terminal. S'il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu. La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? La reddition a un goût amer au début, Kal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi. Et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter. Bien. Par quel outil de négociation devrais-je commencer ? Vous avez dit de moi que j'étais incisif ? Celui-ci est émoussé. Mais ça ira. Vous êtes chanceux, sénateur. Vous avez rendez-vous avec So Guerrera. Il me tuera ? Non, j'en suis pas si sûr. Tout dépend de votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs, non ? La coopération. Tu vois-tu ça ? Kulka. Ils te trouveront tout tard, Jedi. On a un plan pour le sénateur ? Je dois encore y réfléchir. On pourrait toujours demander à Kubelis de voir si le sénateur s'est volé. On a ce qu'il nous faut ? Oui. Je me demande ce que So nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Ces sénateurs ont la belle vie. Ça t'embête si je prends son yacht ? Ce truc est trop lent pour toi. Ça sera mon vaisseau des week-ends. Pour me promener avec ma famille. Pfff. Vous êtes pas drôles. J'ai changé d'avis. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais. On agit pour une bonne cause. Non. Ils sont blindés. C'est surtout ça. Les hauts ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Mais pourquoi un tel retard ? Pendant que vous chassiez des chimères ? Qu'est-ce que c'est ? Vous étiez en train de cacher un traître. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez la fenêtre ! Courez ! Tous à couvert ! Ned Farik ? Une acquisitrice ? Attention ! Hé, Gaps ! Merci beaucoup. Hé, Gaps ! Merci beaucoup. Cal ! Cal ! On doit y aller ! Cal ! Reviens ! Cal ! Où est-ce que tu vas ? Reviens ici, Cal ! Il y a de l'action, franchement. On doit rejoindre le Mortis. Gaps, les jumeaux. On pleurera plus tard. Il faut bouger. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu. Pour la version du Let's Play, je reprendrai exactement là où on s'est arrêté. Donc, on continuera l'aventure ensemble sur la chaîne. Donc, si le Let's Play vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez la suite des épisodes. Donc, je vais essayer de faire ça au plus vite pour que vous puissiez avoir la suite de l'histoire tranquillement à regarder. Je regarderai aussi du côté des astuces qu'il y a sur le jeu à vous faire. Vous présentez les cosmétiques, tout ce qu'on peut gagner, tout ça. Je vais voir ce qu'il y a à faire sur le jeu en attendant le prochain gros jeu du mois de mai qui est Zelda. Donc, on verra ça. Je vais me concentrer sur ça pour le moment. Puis après, je vous présenterai, comme d'habitude, les petites vidéos découvertes et tout ça. Comme d'habitude sur la chaîne. Donc, je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour la suite.